Un nouveau mois japonais commence, en compagnie de Lou et Hilde. Mais chez nous, le Japon, on le vit, on le lit un peu toute l'année. Tout a commencé sous la neige. On a d'ailleurs croisé cet hiver plusieurs clins d'œil très toto-resques. On s'est bien occupé pendant l'hiver aussi. Pour Noël, Totoro a reçu deux boîtes de Lego, mais des Lego encore plus petits que des vrais Lego, venus tout droit du Japon. Un teinturier spécialiste des kimonos. Et un café-restaurant-bar à sushi. Trop mignon ! Mais ça a été du boulot ! Ah l'album La nuit des yokai ! Le lardant en garde encore un très très fort souvenir. Ah oui, puis les bébés carpecoïs de l'animalerie ont failli boulotter le doigt de Totoro. Celui-ci a d'ailleurs fait venir du Japon un petit jeu Doraemon. Très très sympa. Quant à Mario, il a occupé une grande place chez nous depuis janvier. Et d'ailleurs, les garçons sont allés voir le film Super Mario Bros qui est sorti la semaine dernière. Ils y sont allés le dimanche de Pâques. Et ils sont revenus enchantés. Cet hiver, on est aussi allés voir une petite expo sans prétention, juste à côté de la médiathèque, qui avait pour thème les mangas et leurs origines. On y est allés deux fois même. Mon Totoro respire toujours karaté. Et cette année, il a initié son fiston au Shogi, les échecs japonais. Oh, j'avais presque oublié ces deux albums aussi grands que somptueux. La poésie des trains au Japon, c'est quelque chose quand même. Et puis on a reçu le livre de Gigi de la chaîne YouTube Ichiban Japan. J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501